J'ai intitulé « Mon partage » et il y eut un soir et il y eut un matin. Et je vais prendre quelques passages, notamment Genèse 1, versets 1 à 5, où il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. « Je fus le premier jour. » Le deuxième texte que je voudrais lire avec vous, c'est Jean, chapitre 1, versets 1 à 13. Et c'est un peu le pendant de Genèse, chapitre 1. L'apôtre Jean déclare ceci. « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. En fait, lorsque nous parlons de rendre le pays habitable, quelque part, au fond, nous parlons de la lumière et les ténèbres. Avant la création, le récit biblique nous dit que la terre était informe et vide, donc inhabitable. Et Dieu, ayant conçu le projet de créer l'homme, en fait, de créer une extension du ciel sur cette terre-là, il a d'abord fallu que Dieu rende la terre habitable. Le projet de Dieu est celui de créer sur cette planète une nouvelle race, une nouvelle création qui soit la continuité du ciel sur la terre. Et quand Dieu identifie cette planète, cette planète, cette terre est inhabitable. Certains disent que la Bible commence dans Genèse 1 en disant que au commencement, la terre était informe et vide. En hébreu, c'est le terme tohu vabohu. C'était le chaos. Et en réalité, certains disent qu'il y avait une création avant celle que Dieu va faire. Et que le chaos, en réalité, est venu de ce que cette création-là a été détruite. Avec la terre telle qu'elle était avant la nouvelle création. et dans la pensée juive, Genèse 1 1, qui dit « Au commencement, la terre était informée vide. » Entre au commencement et la terre était informée vide, il y avait l'ancienne création. et dans son projet de recréer, si on se range sous cette hypothèse-là, de recréer une nouvelle terre, Dieu va commencer à mettre de l'ordre dans le chaos. Il faut d'abord qu'il donne une forme à la terre. Il faut d'abord qu'il remplisse le vide qu'il y avait sur la terre. Et la preuve que ce projet était conçu, ce n'est pas venu comme ça, c'est que la Bible me dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu était déjà prêt. la terre n'était que ténèbre. Une terre remplie de ténèbres, un pays rempli de ténèbres n'est pas habitable. Donc, la Bible dit que la première chose que Dieu va faire c'est appeler la lumière. pour chasser les ténèbres. Et quand Dieu crée la lumière, il l'appelle jour. Et les ténèbres sont appelées la nuit. et l'Écriture nous dit à partir de ce moment-là, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Vous savez, chez les Hébreux, chez les Juifs, le jour ne commence pas à 6 heures du matin comme nous. La nouvelle journée chez les Hébreux commence la veille au soir, au coucher du soleil. nous rentrons dans la nouvelle journée. Et il y a eu un soir et il y a eu un matin. Donc, la nouvelle journée commence dans la nuit. J'aimerais dire une chose. La vie de chaque être humain sur la terre est de la même manière une création. Chaque être humain qui naît sur la terre est une nouvelle création. et pour cette création, la vie commence le soir. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Le matin, c'est la lumière. Le matin, c'est le jour, c'est la lumière, tandis que le soir, ce sont les ténèbres. Depuis la chute d'Adam, aucun être humain ne naît sans péché. Chaque être humain qui naît sur la terre naît le soir. Et la première partie de sa vie selon le plan de Dieu doit traverser la nuit. Mais pour le plan de Dieu, dans la vie de chaque homme, il y a un matin. malheureusement, il y a des personnes qui vont passer toute leur existence terrestre dans la nuit. Ils ne connaîtront jamais la lumière. Ils ne connaîtront jamais le matin. lorsque Dieu a créé, ou du moins, a recréé cette terre, il a créé l'homme pour que l'homme vive sur une terre habitable. Il a particulièrement formé un lieu qui s'étend sur les trois continents qu'on identifie comme le jardin d'Éden. jardin d'Éden n'était pas un petit enclos derrière la maison. C'était un espace qui s'étendait sur trois continents, une partie de l'Afrique, une partie de l'Asie et de l'Europe. Adam a été créé pour jouir du bonheur sur la terre. C'est pour cela que Dieu avait mis tout cet ordre sur la terre pour Adam, pour l'homme. Malheureusement, Satan, qui avait été chassé du ciel, jaloux de voir que l'homme est venu prendre sa place. On dit, les Hébreux disent dans les livres hébraïques, on dit souvent que la révolte de Lucifer serait venue de la création de l'homme. lorsque Dieu crée l'homme, selon certaines traditions, Dieu demande à tous les anges dans le ciel de se soumettre à l'homme. Lucifer refuse. Et on dit que ce serait l'une des raisons de sa rébellion. et il fut chassé du ciel. Et parce qu'il fut chassé du ciel, il a perdu sa position à cause de l'homme. Son plan a été conçu pour faire tomber l'homme de cette position par jalousie. Malheureusement, l'homme, en écoutant Lucifer, va désobéir à Dieu. Et alors, le péché d'Adam et Ève ont ramené la création dans la nuit. péché égale ténèbre. Ce qui rend le pays inhabitable, c'est le péché. c'est le fait de vivre en dehors des standards de Dieu. C'est le fait de désobéir à Dieu. C'est le fait de ne pas suivre ce que Dieu dit. depuis la chute d'Adam et Ève, les ténèbres ont de nouveau envahi la terre d'une manière spirituelle. C'est pourquoi, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout homme qui naît sur la terre naît dans les ténèbres, spirituellement parlant, à cause de la nature pécheresse héritée d'Adam et Ève. Mais le Dieu créateur veut que la vie de l'homme sur la terre se poursuit dans la lumière. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Il faut qu'après la nuit dans la vie terrestre de l'homme, la lumière, le jour paraisse. Et Dieu a rendu cela possible pour tous les hommes. Comment a-t-il fait cela? en créant, en envoyant de nouveau la lumière sur la terre dans la vie de l'homme. Et c'est ce que l'apôtre Jean qui a vu cette lumière nous dit. Vous savez, quand l'apôtre Jean commence son évangile, il ne dit pas Jésus. Il dit la lumière. La lumière est venue dans le monde. Et c'est après qu'on découvre que c'est Jésus, cette lumière. Et il dit, Jean dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Il dit, cette lumière est venue chez les siens. On verra tout à l'heure ce que cela veut dire et les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cette lumière, c'est le Christ de Dieu. qui est la parole qui a créé la lumière sur la terre au commencement de la création. C'est cette parole qui est venue sur la terre sous la forme d'un être humain, né d'une vierge par l'immaculée conception, afin d'emmener de nouveau la lumière dans la vie de ténèbres de l'homme adamique. La Bible dit que après avoir donné sa vie en rançon pour le péché, il verra une postérité nombreuse. Le Christ de Dieu, la parole éternelle de Dieu, la lumière qui a chassé les ténèbres pour donner naissance à la création qui était au commencement, elle s'est faite chair pour détruire par son sacrifice sur une croix, donc, mort comme un malfaiteur. détruire le péché qui est la source des ténèbres, le péché qui rend le pays inhabitable. Pourquoi ? Parce qu'il veut ramener l'homme dans la lumière du Dieu créateur. Et c'est cela, le prophète Esaïe nous a parlé de ce processus par lequel la lumière est de nouveau venue dans la vie de l'homme au travers du sacrifice de Christ Jésus. Chaque homme naît dans les ténèbres jusqu'à ce qu'il rencontre Christ. Il y a dans la vie de chaque homme un soir et il y a un matin. Vous et moi, nous avons eu la grâce de traverser la nuit et un jour de voir poindre l'étoile du matin. Et cette étoile brille dans notre cœur. C'est Christ Jésus, la lumière du monde. Alléluia ! La lumière qui chasse les ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle l'Évangile est prêché. C'est la raison pour laquelle le premier, la priorité de ceux-là qui ont vu la lumière est de communiquer cette lumière à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Parce que c'est ce que Dieu désire. Aucun être humain ne n'est croyant. nous naissons tous pécheurs. Même nos enfants. Ce n'est pas parce que nous amenons nos enfants à l'Église au dimanche qu'ils sont chrétiens. quand nous sommes nous-mêmes chrétiens nés de nouveau, nous voulons que nos enfants marchent selon les voies de Dieu et nous les amenons à l'Église. Mais ça n'en fait pas de chrétiens. notre rôle de parents maintenant est de prier pour eux afin que le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même se révèle à eux et qu'eux-mêmes maintenant prennent la décision de recevoir Christ dans leur vie. Aucun parent ne peut le faire pour son enfant. Le parent ne peut que conduire l'enfant jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus et qu'il choisisse maintenant de donner sa vie à Jésus. C'est cela. Il sort alors des ténèbres pour entrer dans la lumière. L'entrée dans la lumière c'est la deuxième partie de notre vie selon la destinée divine. La vie dans la lumière. Nous avons un jour rencontré cette lumière. Nous étions dans les ténèbres. Il est malheureux qu'aujourd'hui nos enfants qui ont grandi en suivant dans l'ombre de la lumière ils ne sont pas encore dans la lumière mais ils sont dans l'ombre de la lumière et finissent par rencontrer le Seigneur eux-mêmes. Mais à un moment donné voyez-vous ils ont un problème. Ce problème c'est parce qu'ils n'ont jamais fait eux-mêmes l'expérience des ténèbres. et comme ils n'ont pas fait l'expérience des ténèbres marchant à l'ombre de la lumière de leurs parents jusqu'à ce qu'ils rencontrent personnellement le Seigneur quand ils sortent ils sont dehors ils sont attirés par les ténèbres. et ça c'est la deuxième étape de la bataille parentale. Vous savez quand nos enfants commencent à aller à l'école ils ne dépendent plus de nous. Ils ne dépendent plus de nous. Or nous sommes dans un monde qui est encore dominé par la lumière nous sommes dans un monde dominé par les ténèbres et nos enfants qui ne sont pas encore dans la lumière et qui ne sont que dans l'ombre de la lumière sont vite à paix. Et c'est une bataille que les parents doivent livrer les parents ne sont en paix que lorsque les enfants sont arrivés dans une dimension de communion personnelle et approfondie avec Jésus. Là on sait que le diable ne peut plus les toucher le diable ne peut plus les prendre. je ne sais pas si ce matin ta vie est rentrée dans la phase la deuxième phase qui est le matin. ta vie est-elle encore dans la nuit si tu n'as pas rencontré Jésus si tu n'as pas reçu la lumière dans ta vie tu es encore dans la nuit tu es encore dans les ténèbres et ta destinée c'est l'enfer là où le feu brûle éternellement le plan de Dieu pour toi c'est que tu sortes de la nuit et que tu rentres dans la deuxième phase de plan de Dieu pour toi le jour le jour un jour alors que j'étais dans la nuit ne regarde pas la situation ta situation matérielle ta situation concrète non tu peux avoir de l'argent tu peux avoir tout ce que tu veux mais être dans la nuit du point de vue de Dieu tu es dans la nuit et le plan de Dieu pour toi c'est que le matin se lève dans ta vie le matin doit se lever dans ta vie et c'est ce que Dieu veut pour toi je veux prier ce matin d'abord avant de continuer si tu es là et que tu n'as jamais demandé à la lumière Christ Jésus le fils de Dieu de venir dans ta vie d'être ton Seigneur et ton Sauveur afin que tu deviennes lumière toi-même si tu ne l'as jamais fait j'aimerais que tu fasses cette prière simplement avec moi là où tu es tu fermes simplement les yeux et tu répètes avec moi Père Céleste ce matin je suis là et j'ai réalisé que j'étais dans la nuit ton plan pour moi c'est que le jour se lève sur ma vie c'est que je rentre dans la lumière et cette lumière c'est Jésus Christ ton fils unique qui est mort sur la croix pour mes péchés et qui a ressuscité des morts le troisième jour afin que je vive un nouveau jour ce matin je désire rentrer dans la lumière je désire recevoir Jésus Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur je te demande pardon pour tous mes péchés je regrette ma vie passée dans les ténèbres et ce matin je te reçois afin que ma vie devienne lumière Jésus Christ sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel à partir de ce matin Père je te remercie au nom de Jésus Amen si tu as fait cette prière avec moi si tu as fait cette prière avec moi tu verras les pasteurs à la fin on te donnera des indications pour qu'il te donne des directions des orientations le pasteur Caril il est là viens le voir c'est ton matin c'est ton nouveau jour Alléluia Alléluia le péché rend le pays inhabitable l'exemple type c'est l'exemple du peuple d'Israël de la nation d'Israël Voyez-vous cela commence par un homme Abraham Dieu appelle Abraham et lui dit d'aller dans une terre qu'il ne connaissait pas et Dieu lui fait la promesse de lui donner ce pays à lui et à sa descendance Abraham s'en va je fais cours il s'installe dans le pays il est seul le pays est habité par des populations qui ne connaissent pas Yahweh et Yahweh a un projet c'est de rendre ce pays habitable pour Abraham et sa descendance qu'est-ce que Abraham va faire quand Abraham arrive dans le pays la Bible dit qu'il marche dans le pays de long en large et à chaque étape que fait-il il bâtit un hôtel En d'autres termes Abraham installe la présence de Yahweh sur cette terre et c'est la raison pour laquelle quel que soit ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël cette terre-là a été consacrée comme étant la terre de la descendance d'Abraham d'Isaac et de Jacob par les hôtels qui avaient été bâtis Lorsque Israël a commencé à se multiplier Israël va se multiplier principalement en Égypte Au bout de 400 ans Dieu envoie Moïse pour ramener Israël devenu un peuple dans le pays de Canaan dans le pays que Dieu avait promis de donner à Abraham et à toutes ses descendants avant qu'il ne rentre dans le pays Dieu donne à Israël ses lois en d'autres termes il appelle Israël au Sinai et il dit à Israël je suis votre Dieu c'est moi qui vous ai donné le pays et il dit c'est un pays où coule le lait et le miel faire un pays habitable oh il coule le lait et le miel et il leur dit je vous emmène dans ce pays je vous bénirai dans ce pays vous aurez tout ce que vous voulez vous allez prospérer dans ce pays mais voilà la condition vous m'adorerez moi seul vous m'adorerez moi seul en suivant mes lois mes ordonnances les enfants d'Israël rentrent dans le pays d'Israël la Bible dit que après Josué qui a conquis le pays et a partagé le pays les enfants d'Israël ont commencé à faire ce qu'ils voulaient le livre des juges commence en disant que au temps des juges chacun faisait ce qu'il voulait on ne respectait plus les prescriptions divines Israël en fait était devenu un peuple d'adorateurs mitigés étant le peuple de Dieu connaissant Yahvé mais suivant les habitudes des populations qui étaient restées dans le pays idolâtres vous savez la terre que Dieu a créée Dieu l'a créée pour les enfants de Dieu donc dès le commencement la terre a reçu des instructions pour être en bénédiction pour ceux qui appartiennent à son créateur et donc quand tu viens habiter sur la terre que Dieu a créée et que tu honores le créateur de cette terre la terre t'honore le pays est habitable mais si tu t'éloignes de l'adoration du Dieu qui a créé cette terre là sur laquelle tu te tiens la terre n'a d'autre choix que de te rejeter lorsque Adam a péché Dieu lui a dit la terre la terre que tu vas cultiver ne te donnera plus que des ronces et des épines c'est à la sueur de ton front que tu mangeras la terre se rébelle contre celui-là qui n'honore pas le Dieu qui l'a créé et les enfants d'Israël ont commencé à imiter les nations qu'ils n'ont pas rejetées qu'ils n'ont pas éliminées comme Dieu le leur avait dit elles ont été un piège pour eux et ils se sont éloignés de Dieu la terre est devenue inhabitable voyez-vous lorsque l'ange apparaît à Gédéon et qu'il salue Gédéon vaillant héros parce qu'Israël était dans la tourmente depuis 40 ans la Bible dit que eux qui étaient censés être propriétaires de la terre eux qui étaient censés être nourris par cette terre ils se cachaient dans des grottes les enfants d'Israël se cachaient dans des grottes ce sont leurs ennemis qui venaient prendre possession des récoltes qui venaient prendre possession des fruits de la terre et c'est ce que Dieu fait quand nous désobéissons à Dieu il nous livre entre les mains de nos ennemis pour nous détruire les malianites étaient devenus les propriétaires du pays alors qu'Israël se cachait dans des grottes seule la repentance permet de nous ramener dans la communion avec Dieu et le rétablissement du caractère habitable du pays dans lequel Dieu nous a placés les enfants d'Israël ont été adoptés par Dieu la seule condition était qu'ils marchent comme Dieu le désirait et ils seraient un peuple il dit vous serez la tête et non la queue aucune nation ne pourra vous vaincre Deutéronome 28 1 à 14 mais si vous désobéissez vous lisez après Deutéronome à partir du verset 15 c'est beaucoup plus long que le verset 1 à 14 tous les malheurs que Dieu détaille ça va je crois jusqu'au verset 64 Dieu va jusqu'à nous chasser du pays habitable lorsque nous refusons de marcher selon les prescriptions divines à un moment de ta vie tu es sorti des ténèbres et tu es tu es rentré dans la deuxième phase de ta vie qui est celle de la lumière mais à un moment donné tu as commencé à ne plus respecter la loi divine que se passe-t-il à partir de ce moment-là le pays commence à devenir inhabitable les enfants d'Israël ont été chassés du pays la première partie les dix tribus du nord Israël a été chassé en Assyrie près de 110 ans plus tard les tribus du sud Judas et Benjamin ont été chassés à Babylone pourquoi ? parce que Dieu leur a dit vous êtes en train de souiller mon pays Dieu leur dit le pays là c'est mon pays le pays dans lequel vous êtes que je vous ai donné c'est d'abord mon pays et Dieu leur dit ce pays là qui est mon pays c'est le plus beau des pays Dieu le dit à au moins deux reprises dans la parole de Dieu le pays d'Israël Dieu dit qu'il est le plus beau de tous les pays les enfants d'Israël ont passé deux mille ans en exil pour quelle raison ? parce qu'ils se sont éloignés de leur Dieu Dieu a dit mais vous ne voulez pas faire ce que moi je vous dis de faire pourquoi je vais vous garder dans ce pays ? pourquoi voulez-vous que ce pays vous soit favorable si vous ne m'obéissez pas ? allez sortir du pays exil exil lorsque Dieu nous fait sortir des ténèbres et nous introduit dans une vie de lumière en Christ Jésus c'est pour le bien c'est pour que notre vie corresponde au modèle que Dieu lui-même a établi ce modèle c'est la prospérité ce modèle c'est la bénédiction c'est la réussite c'est le succès ce modèle c'est la victoire lorsque en tant qu'enfant de Dieu nous obéissons à Dieu que nous marchions dans ses voies que nous rejetons le mal que nous rejetons la méchanceté que nous travaillions à honorer le Dieu du ciel vous savez ce qui se passe quand Dieu se sent honoré ouh là là quand Dieu se sent honoré par vous oh c'est extraordinaire c'est extraordinaire donc en tant qu'enfant de Dieu pour que le pays Dieu continue de rendre le pays habitable pour nous nous avons besoin de garder de marcher dans l'obéissance dans la volonté de Dieu il n'y a pas de limite au bien que Dieu désire nous faire il n'y a pas de limite et dis demande-moi tout ce que tu veux écoutez en Ézéchiel chapitre 36 est-ce que vous savez que la terre a des oreilles la terre là sur laquelle nous marchons a des oreilles la terre n'est pas que matière la terre aussi j'allais dire est un être spirituel la terre existe créée par Dieu pour accomplir en faveur des hommes tout le bien que Dieu a préparé pour l'homme je crois que c'est le docteur Louva qui disait hier que toutes les richesses dont nous avons besoin elles viennent du ciel elles viennent de la terre la nourriture que nous mangeons vient de la terre l'agriculture le pétrole la terre tout ce dont l'homme a besoin pour vivre matériellement et se développer s'épanouir sur la terre vient de la terre c'est pour cela qu'il faut entretenir la terre comment est-ce que tu entretiens la terre en obéissant à son créateur si tu honores le créateur de la terre la terre te regarde et dit ah ce garçon honore mon père et moi je dois aussi l'honorer est-ce que vous savez que en tant qu'enfant de dieu en tant que nous-mêmes dieu nous devons parler à la terre la terre la terre écoute notre voix nous devons prendre l'autorité royale qui est la nôtre que la terre reconnaît pour parler à la terre il y a des terres hostiles à cause de ce que les satanistes les hommes mauvais y ont planté mais quand Dieu t'envoie sur cette terre-là il t'a donné l'autorité pour rétablir en fait pour libérer la terre la Bible la Bible est claire en Romain que la création toute entière attend la révélation des fils de Dieu elle dit qu'elle souffre parce que en fait cet cet esclavage dans lequel la désobéissance d'Adam a placé l'homme ne concerne pas que l'homme la terre elle-même a été réduite en esclavage et la terre attend les libérateurs c'est toi le libérateur de la terre là où tu es tu parles à la terre tu libères la terre pour que la terre te soit favorable selon les projets de Dieu Dieu utilise la terre sur laquelle nous sommes pour nous faire prospérer pour nous faire aller de l'avant la terre sur laquelle nous sommes nous ne sommes pas écologistes non 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 mais nous sommes des fils de Dieu et la terre nous reconnaît comme des fils de Dieu ézéchiel 36 Dieu parle à la terre ouvrez ézéchiel 36 et on va terminer ézéchiel 36 ézéchiel 36 alléluia et toi qui est fils de l'homme ici je suis fils de l'homme alléluia alléluia et toi fils de l'homme prophétise alléluia sur les montagnes d'Israël tu diras montagne d'Israël tu dois dire à la terre ce que tu veux qu'elle fasse pour toi on continue ainsi parle le Seigneur l'éternel parce que l'ennemi a dit sur vous ah ah ces montagnes éternelles sont devenues notre propriété ton ennemi a parlé sur la terre où tu habites tu souffres en tant qu'enfant de Dieu sur la terre des vivants parce que tu ne sais pas que la terre attend tes ordres entre temps l'ennemi a parlé parce que l'ennemi a dit sur vous ah ah ces hauteurs l'éternel sont devenues notre propriété quand la terre a été prise en esclavage tu souffres en tant qu'enfant de Dieu qui normalement est le propriétaire de la terre tu souffres la terre attend que tu la libères de l'esclavage de Satan continuons prophétisez-le ainsi parle le Seigneur l'éternel oui parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir parce que vous pour que vous soyez la propriété des autres nations parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples continuons montagne d'Israël écoutez la parole du Seigneur de l'éternel ainsi parle le Seigneur l'éternel aux montagnes aux collines aux ruisseaux aux vallées aux ruines déserts aux villes abandonnées alléluia qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour continuons ainsi parle le Seigneur lui dans le feu de ma jalousie je parle contre les autres nations contre les hommes et tout tentés qui se sont donnés mon pays en propriété avec toutes les joies de leur cœur et le mépris de leur âme afin d'empiller les produits parfois tu peux passer des années dans le pays où Dieu t'a envoyé tu travailles tu travailles tu travailles rien ne marche pourquoi rien ne marche parce que les autres nations se sont donnés ce pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme afin d'empiller les produits Abraham avait compris ça que les Canadiens avaient mis des choses dans le pays c'est pour ça quand il arrive il traverse on appelait Abraham l'hébreu pourquoi ? parce que c'était comme un fou on le voyait traverser on le voyait il allait de gauche à droite il savait ce qu'il faisait il était en train de prendre possession du pays il a bâti les hôtels s'établir la présence de Dieu le Dieu de la terre continuons voici je parle dans ma jalousie et dans ma fureur parce que vous portez l'ignominie des nations continuons vous atteint quelque part c'est pourquoi je lève ma main ce sont les nations qui vous entourent qui porteront elles-mêmes leur ignominie continuons vous pousserez des rameaux et vous porterez des fruits pour mon peuple pour l'israël parce que c'était ça leur destinée car ces choses sont prêts d'arriver continuons voici Dieu dit je vous serai je me tournerai et vous serez et en se vencer en d'autres termes je détruirai le plan des ennemis de mon peuple pour vous garder en esclavage pour que vous n'accomplissiez pas mes desseins pour mon peuple à moi je détruirai tout cela continuons je mettrai sur vous des hommes en grand nombre ces hommes c'est qui la maison d'israël toute entière les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines ça c'est la même terre qui avait vomi les enfants d'israël parce que les enfants d'israël étaient devenus idolâtres désobéissant à Dieu quand vous lisez l'histoire d'israël vous voyez comment des rois comme Akab des rois comme Amande ont été incroyablement idolâtres abominables on se demande est-ce que c'est possible oui c'est possible c'est au milieu de nous c'est au milieu de nous Dieu veut rendre le pays habitable et cela dépend de toi cela dépend de nous comment marchons-nous avec Dieu obéissons-nous à la parole de Dieu la lumière ne peut pas coexister avec les ténèbres vous savez je ne sais pas si vous avez ça ici mais chez nous de temps en temps il y a des coupures d'électricité vous êtes en train de travailler vous êtes busy vous travaillez par exemple et puis tout d'un coup coupure d'électricité tout devient noir et vous entendez dans toute la ville un grand cri oh une grande clameur dans toute la ville là vous savez que c'est général le problème avec nous c'est que Dieu nous a fait grâce de sortir de la nuit de rentrer dans le nouveau jour voir le matin de notre vie mais pour une raison ou pour une autre nous nous faisons encore absorber par les ténèbres et lorsque nous nous faisons absorber par les ténèbres cela veut dire que nous nous éloignons de notre Dieu cela veut dire que nous ne plaisons plus à notre Dieu cela veut dire que nous ne faisons pas ce que notre Dieu nous a appelé à faire et alors souvent la réponse quasi immédiate c'est que la terre ne nous écoute plus la terre ferme ses oreilles le pays devient inhabitable il faut revenir revenir à Dieu pour qu'il rende de nouveau le pays habitable revenir à Dieu revoir nos vies ôter toute idolâtrie de notre vie ôter le mal la méchanceté peut-être peut-être que tu n'es pas idolâtre dans le sens où tu vas t'agenouiller devant les pierres peut-être pas mais regarde l'état de ton cœur quand vous lisez Esaïe 58 repartez à partir du verset 1 ce dont Dieu parle c'est les attitudes des enfants d'Israël entre eux la méchanceté l'injustice vous savez ce sont des choses qui mettent Dieu en colère lorsque entre nous 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 faisons du mal Dieu ne comprend pas ça et c'est une raison majeure pour laquelle Dieu s'éloigne et quand Dieu s'éloigne le pays devient inhabitable alors revenons à Dieu revenons à notre Dieu revenons à sa parole il n'y a rien à inventer c'est sa parole c'est sa parole que nous devons parler c'est sa parole que nous devons respirer c'est sa parole que nous devons suivre sur laquelle nous devons marcher rien que sa parole rien que sa parole alors le pays sera habitable Dieu rendra le pays habitable que le Seigneur vous bénisse il ne c'est sa parole